Alors que les recherches se poursuivent, l'espoir de retrouver des survivants s'éteint peu à peu. Samedi matin, cette décharge située dans la capitale ougandaise s'est effondrée à cause de fortes pluies, engloutissant maisons, habitants et animaux. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées, selon les autorités. Depuis, les pelleteuses et les secouristes fouillent les montagnes d'ordures sous le regard des familles traumatisées. « J'ai perdu ma famille ici, à Kitesi, à cause de la décharge. J'ai perdu sept êtres chers. Les ordures les ont enterrés. Ma femme et mes enfants sont tous morts. » « Ce qui s'est passé est un choc. La décharge a subi un glissement de terrain pendant la nuit, alors que les gens dormaient. Malheureusement, les maisons se trouvaient à proximité de la décharge et de très nombreuses personnes sont mortes. » Kitesi a été créée en 1996 et accueille la quasi-totalité des déchets collectés à Kampala. Elle est située sur une pente raide dans le quartier pauvre de la ville. Des femmes et des enfants y récupèrent des déchets plastiques pour gagner de l'argent. Les autorités de Kampala avaient annoncé dès 2016 leur intention de fermer le site et de le transférer dans une zone plus vaste située à l'extérieur de la ville. Pour des raisons inexpliquées, ce projet n'a jamais abouti. « Nous avons prévenu que ces déchets allaient tuer des gens parce que la décharge était déjà pleine à craquer et que des gens vivent ici et n'ont nulle part où aller avec leur famille. Nous avons demandé au gouvernement de venir nous aider à réinstaller ces personnes dans un autre endroit. » Selon la police, au moins 1000 personnes ont été déplacées à la suite de cet effondrement. Le président Yoeri Museveni a déclaré avoir ordonné une enquête sur la tragédie.